bonjour bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo merci c'est la communauté qui n'a cessé de s'agrandir et voilà c'est toujours encourageant nous sommes dans notre dans notre petite série sur la respiration du chanteur aujourd'hui nous sommes dans l'épisode 2 où nous parlerons de l'inspiration l'inspiration tout d'abord je tiens à vous demander vous qui n'êtes pas abonné et qui suivez cette vidéo abonnez vous partagez la vidéo à ceux qui à ceux qui seront intéressés ceux à qui cette vidéo pourra toujours servir chanteur voilà conférencier c'est toujours important n'oubliez pas aussi de liker mais surtout abonnez-vous pour ne rien manquer parce que nous continuerons toujours à poster de nouvelles vidéos de manière en tout cas régulière alors faites le ça nous fera plaisir ça ne vous coûte rien ça nous fait plaisir à nous merci voilà je disais nous continuons toujours dans notre petite série de sur la respiration la respiration du chanteur alors aujourd'hui je vais vous parler de l'inspiration l'inspiration alors la respiration du chanteur et se fait en quatre phases et nous appelons le cycle de la respiration du chanteur nous avons quatre phases nous avons l'inspiration suivi deuxièmement du maintien de la respiration par le par le soutien vocal nous avons l'expiration contrôlée par le soutien c'est à dire l'expiration qui est contrôlée c'est le chant même lorsque nous chantons nous expirons mais de manière contrôlée c'est la troisième phase et enfin nous avons le relâchement du soutien et retournons encore à la première phase qui est l'inspiration et c'est comme ça que le cycle continue lors de la respiration voilà nous allons parler aujourd'hui de l'inspiration qui est la première phase l'inspiration qui est voilà cette action de 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 prendre de l'air et voilà l'air qui qui nous permet de chanter alors dans l'inspiration en chant il y a deux sortes d'inspiration nous inspirons par le nez et par la bouche alors chaque sorte d'inspiration à ses avantages et ses inconvénients alors lorsque nous inspirons par le nez l'inspiration par le nez présente comme comme avantage le fait que l'air est filtré l'air est filtré c'est à dire voilà peu importe la qualité de l'air si on trouve dans notre environnement que l'air soit chaud que l'air soit soit frais l'air est filtré et au fond de nous nous avons un air qui est un peu chaud et ne nous cause pas trop de dégâts tandis que lorsque nous inspirons par la bouche nous inspirons l'air tel tel qu'il se présente au fait tel qu'il se présente dans la nature qu'il soit frais qu'il soit chaud nous les prenons comme ça et ça c'était du côté de l'avantage l'avantage qu'on a d'inspirer par le nez l'air est filtré mais comme des avantages lorsque nous inspirons par le nez déjà ça nous prend un peu plus de temps pour bien remplir notre réservoir que lorsque nous inspirons par la bouche et aussi l'inspiration par par le nez est un tout petit peu bruyante tandis que l'inspiration par la bouche elle est silencieuse voilà donc comme avantages de l'inspiration par par le nez l'air est filtré l'air est filtré et nous avons moins des soucis moins des risques d'abîmer notre voix lorsque la qualité de l'air n'est pas n'est pas du tout n'est pas du tout bonne comme avantage aussi de l'inspiration par la bouche c'est que nous gagnons beaucoup de temps en inspirant par la bouche nous voilà notre voix plutôt que notre notre appareil vocal est prêt à chanter parce que la gorge est déjà ouverte c'est nous sommes en position de chanter facilement et rapidement ce sont les avantages et les inconvénients que nous trouvons des deux côtés voilà merci je pense que si ce n'est pas clair voilà n'hésitez pas de nous écrire dans les commentaires nous pouvons toujours discuter et si vous avez besoin d'un accompagnement d'un coaching vocal il n'y a pas de souci nous sommes là il ya notre numéro dans la description et pouvez toujours nous laisser un message sur whatsapp sur messenger c'est le même nom ken lubandi et nous pouvons discuter nous pouvons parler nous pouvons échanger question de nous faire tous avancer de nous faire évoluer dans notre passion qui est la musique merci portez vous bien